C'est pas si dur d'être acteur, j'ai l'impression. Après, le film est pas ouf. Pas si dur ? En fait, avec les moyens qu'ils ont, même moi je fais. En fait, en vrai, ils parlent comme ils parlent dans la vie. Ils mettent un chapeau en trench. Après, on nous met nous à la place de Dicaprio, je sais même pas comment ils s'appellent l'autre là. On fait la même chose. Bah oui ! Donc là, vous vous comparerez à Dicaprio, genre ? Mais c'est pas qu'on se compare ! C'est pas qu'on se compare, c'est que frère... C'est bon, tu mets un chapeau, je suis fou, moi aussi je suis fou. Mais d'accord, mais il joue lui-même, mais dans ce cas-là, tu peux jouer toi-même aussi. Non, je pense que c'est juste qu'on n'a pas rencontré les bonnes personnes au bon moment, les contacts mes couilles. Mais en dehors de ça, tu nous mets dans Shutter Island, frère, c'est bon. C'est un truc de famille, souvent ils ont de la famille, je sais pas quoi. Je suis d'accord, mais par exemple quand tu joues toi, bah t'as vu ce que ça donne sur Zen ? Bah ça marche ! C'est pas mal hein ! Oui, mais c'est pas du tout Dicaprio, mec ! Après moi, tu mets la light qu'ils ont, le real qu'ils ont, la cam qu'ils ont. Oui, voilà ! T'as qu'à voir le jeu, t'as qu'à voir le jeu, regarde. Regarde mec, c'est basique hein ! Mais les gars, mais c'est un classique, on va vous comparer vraiment à ça. Attends, on te dit pas que c'est nul, on dit qu'on peut le faire, c'est juste... En fait c'est ça, c'est pas si dur ! Donc vous voulez le faire ? Bien sûr ! Oui, bah oui ! En fait vous voulez tous faire du cinéma ? Oui ! Ok, bah venez on y va ! Tu n'as pas les contacts et tout quoi ! Et bah venez on y va ! T'as les contacts genre ! Frérot, j'ai plus que les contacts ! Moi si tu veux, là, je monte l'escalier, je te mets une scène en place. Et vous jouez comme ça ! Vous jouez, vous ! Oui ! Oui ! Ouais, à l'aise ! Bah vas-y, quoi ! Bah vas-y, vas-y ! Bah tu me fous ! C'est fou de dire ça ! C'est fou de dire ça ! Frérot, c'est forcément simple ! Bro, c'est easy ! C'est trop facile, frérot ! C'est trop facile, frérot ! C'est forcément simple ! Oui, oui, c'est simple, t'inquiète ! C'est forcément simple ! Mais frérot, il y a 40 000 acteurs, ça veut dire que c'est facile ! Il y en a plus qui se gardent une, je crois ! Ils sont genre... Ils sont genre... Ils sont au moins 100 000, je pense ! Bah merci d'être là, les gars ! Ça fait plaisir ! Merci à toi, JC et Manas ! Merci beaucoup ! Toujours content de faire des choses avec vous ! Manas, qui est dans la vie réalisateur et qui sera aujourd'hui... Aujourd'hui ! Un frère réalisateur ! Coupez ! Coupez ! Le concept s'appelle Silence Plateau ! Pourquoi Silence Plateau ? C'est quoi Silence Plateau ? Dans le cinéma ? C'est en gros... C'est là où les gens, ils se changent. Donc on change les vêtements... C'est le make-up ! À la cafétéria ! Le plateau ! C'est le silence qu'on demande avant un tournage ! Dans le cinéma, c'est comme ça que ça se passe ! Silence Plateau, comme ça, machin ! Du coup, aujourd'hui, on est à Make It Clap ! C'est un lieu qui est vraiment incroyable à Paris, dans le 15ème ! Qui font des choses très très intéressantes et très cool ! Je vous en parle plus tard dans la vidéo ! Il y aura tout pour vous aiguiller et tout ! Parce que c'est vraiment un truc très sympa à faire ! Même dans la vie, entre potes, etc. Je vous explique après ! Et du coup, aujourd'hui, on est tous les 5, les amis ! Parce qu'on va faire du cinéma ! Et c'est pour ça que je vous ai tous réunis ici ! Parce que... Vous êtes... Euh... Sans emploi ! Dans le cinéma ! Vous avez raté beaucoup de casting ! Voilà ! C'est une seconde chance aujourd'hui ! C'est un peu... Juste pardon... Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'une des particularités du cinéma, c'est qu'on peut se mettre dans des rôles, on peut faire des accents, on peut faire des couleurs... Et dans tous les cas, c'est pas... En fait, faut pas le rendre au premier degré, c'est un rôle ! C'est un rôle ! Si on fait ça, c'est un rôle ! Tout est autorisé, en fait ! Si on fait ça, c'est un rôle ! Tout est autorisé ! Par exemple, si je dis... Bah si, vas-y ! Salut, c'est Francis Ngannou ! Euh... Francis... Bah c'est son prénom ! Ouais ! Ah bah oui ! Première scène ! Non, non ! Trop rapide ! Trop vite ! Ce qu'il faut comprendre ! On a trois décors, trois scènes différentes, qui se jouent du coup en trois étapes. Première étape, deux acteurs sur une scène. Deuxième étape, pareil. Et troisième étape, un décor, et nous quatre on joue. Tout est en improvisation, on sait pas ce qu'on va jouer, on sait pas qui on va jouer, quelle scène on va jouer. C'est Manas qui va nous briefer juste avant les scènes à chaque fois, et on va devoir, avec le peu de choses qu'on a, en improvisation, jouer la meilleure scène possible. Et le but de Manas, c'est de plier la meilleure scène la plus crédible. Plier un classique. Ta gueule, en vrai. Et... Faut que ça soit un truc crédible, comme on verrait dans un film par exemple. On peut y aller. On peut découvrir la première scène. Je suis le premier décor. Tu peux pisser ? Tu peux pisser sur toi, tu te démerdes, mais là, faut qu'on y aller. Ah, c'est le pipi du stress. Ouais, ouais, il est là, il arrive. Il est là, il est là. Il est en train de pisser Ben. Putain de merde. Ok. Bah vous m'avez dit de... Ben, non, s'il te plaît ! Je fais rapide. Ben ! Ben, s'il te plaît ! Eh... Eh ben, on y va. Première scène, premier décor. Let's go ! Let's go ! Petit stress, en vrai. C'est vraiment un décor de théâtre. Et là, en fait, vous avez ce qu'on appelle un combo. C'est là que Manas, il va avoir toute la visibilité sur les plans de la scène. Comme ça, il loupe rien. Comme sur UFC 5. C'est ce que je me disais. Croix, croix, carré. Ah ouais, il a sa chaise de rire. Regarde, il marque Manas et tout. Quoi ? Il y avait à faire, on l'a mis trop bien. Regarde, j'ai une casquette aussi, elle est là-bas, regarde. Avec Rimanas ? Ah ouais, là-bas ? Mais c'était... C'est ma doublure. Là, on va jouer une première scène. J'ai besoin de deux personnes. Donc du coup, par exemple, je vais prendre toi avec Lyon. Donc vas-y, venez, comme ça je vous montre un peu aussi les placements. On est les cobayes de la première scène, on est d'accord ? Vous êtes un peu les cobayes, ouais. Ok. Vous, bah... Vas-y. En gros, du coup... Ok. En gros, l'histoire, c'est... Il y a une personne qui est assise sur un banc. Donc il est dans l'attente de son pote. Son pote, il vient pour faire une demande de mariage. Mais du coup, ça demande de mariage. Il vient pour s'exercer à l'affaire sur toi. Genre, il y a un petit quipoco où tu penses que c'est pour toi. Lui, il comprend pas que c'est pour toi. Et en gros, c'est ça, tu vois. Si j'ai bien compris, moi je viens, je retrouve juste mon pote. C'est ça. Je lui fais comprendre que je veux juste tester un truc. Je lui fais ma demande. Parce que pour moi, c'est clair que c'est pour ma meuf plus tard. Lui, il l'apprend perso. Et il y a un gros quipoco tour de la scène, c'est ça ? C'est ça. Il y a directement... Voilà, j'allais dire, c'est joué de manière directement... Putain, il me fait ça comme ça dans la rue. Ou alors, c'est en mode... Ok, j'ai compris. Il le fait pour sa copine. Mais c'est un peu pour moi. Justement, je vais te donner des indications qui seront plus personnelles à toi. Et pareil pour toi. Il faut mettre l'émotion, il faut mettre tout ce niveau. Faut mettre l'émotion, bah oui. Mais les gars, on n'est pas là pour coller. Vous avez critiqué le film pendant une demi-heure, frère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était pas si mal. Ok, bon... Là, ça monte. Là, ça commence à monter. On va aller en loge, on met les costumes. Et en même temps comme ça, je vous brief chacun pour pas que vous puissiez être spoilés du rôle de l'autre, enfin du jeu d'acteur. Ok. Tu es en premier ? Tu es en premier. Allez, vas-y, let's go. Ne touche pas par contre. Ok. Tiens, Elion. Là, on est dans la loge. Ouais. Donc toi, ton tempérament, c'est... T'es un peu impatient parce que t'attends ton pote, mais tu sais pas que c'est pour une demande de mariage. En fait, lui, il précise pas qu'il est en train de s'entraîner à faire une demande de mariage. Ok, d'accord. Tu vois ? Donc lui, il pense s'entraîner parce qu'il est stressé pour faire sa vraie demande. Et toi, du coup, tu le prends vraiment perso. Donc ça veut dire que plus la demande de mariage, elle avance, plus t'es en mode... T'as des émotions qui explosent, tu vois ? Mais on est d'accord que moi, dans mon jeu, je vais dire, putain, mais... Enfin, je pensais pas, frère... Justement. En fait, tu peux jouer sur ça. Tu vas me chercher Sid, s'il te plaît ? Ouais, je te cherche Sid. Et si t'as un café ou un truc... Ok, tout ce que tu veux, Manas. T'auras Elion qui sera déjà en train de t'attendre. Tu peux lui parler un petit peu. Et après, tu amènes ta demande de mariage. T'es stressé un peu au début parce que t'es en train de faire ta demande de mariage. Et en fait, plus il rentre dans mon jeu, et plus je suis en mode go quoi. Et plus il rentre dans ton jeu. Et toi, bah t'es super investi. Et t'es sûr de toi, du coup. Parce qu'il te rassure, tu vois. T'as vu ma coque ? Oh, elle tue. C'est ma coque Castify. Tu veux que je te parle de Castify un petit peu ? Bah ouais, de ouf. Parlons donc de Castify. Qui est le sponsor de cette vidéo. Castify du coup, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est ? C'est des coques pour téléphone. Donc déjà, merci beaucoup à eux de nous suivre et de nous faire confiance sur un projet comme ça, de nous aider à le financer. Parce que c'est très important. Donc merci beaucoup à eux déjà pour commencer. Castify du coup, c'est un site de coques que vous pouvez personnaliser. Il y a des designs originaux, il y a des designs faits par des artistes. Il y a plein de... Il y en a pour tous les goûts. Vous allez forcément pouvoir trouver la coque à votre telle. En plus d'avoir un petit flot sympa avec les coques, vous allez pouvoir aussi protéger vos téléphones grâce à la technologie EcoShock. Toutes les coques Castify ont la technologie EcoShock. Ça veut dire qu'elles répond aux standards militaires. C'est-à-dire que chaque produit a été testé 130 fois. En plus d'avoir du style, en plus d'être bien protégé, vous allez utiliser des coques qui sont éco-responsables. Car chaque coque est faite avec 65% de matière recyclée. Ça, on adore, c'est important. Et pour finir avec le programme ReCastify qui est exceptionnel, en quoi ça consiste ? Ils prennent des coques qui sont déjà utilisées. Ils en font des granulés et ils refont des nouvelles coques avec. Et c'est donc ça le ReCastify. C'est ça les 65% de matière recyclée. Donc en plus d'avoir des coques vraiment sympas, très jolies, très solides, éco-responsables, elles sont durables. C'est un délire, c'est fou. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien en description, choisir là où les coques qui vous font plaisir, qui vous font kiffer de par le design et tout ce que je vous ai dit. Et vous régalez et protégez votre petit téléphone. Et on va pouvoir maintenant aller à la suite. Merci encore à Castify. Toi tu vas te mettre, bah tiens, c'est parfait. Tu vas te mettre, c'est improbable qu'il soit là quoi. C'est ouf, tout est prêt, c'est vrai que c'est prévu, c'est ouf. Du coup, tu mets ce petit costume. Et quand t'es prêt, on va y aller. Bah vas-y, bah je me change et puis... Je me change et puis... Bah change-toi. Bon bah je me change et puis... J'enclenche la discussion comme ça et puis après... Théo, tu es sur site pour voir. Pour le plan. Ouais. Je peux tout lui dire Théo. T'es fou. Allez les gars, dans 3 minutes, ça serait bien qu'on y aille. On lance un moteur s'il vous plaît ? C'est intimidant de con. Allez, moteur demandée ! 7-1, rue, Elian et Cid, première. Ok, silence plateau. Action ! Excuse-moi frère, j'étais retenu au bout de là. Putain frère, ça fait un quart d'heure. Ça fait une demi-heure, Rick. Je suis dans les transports et tout, c'est une galère. Ouais, c'est bon, bref. Ça va quoi ? En gros, c'est long à expliquer. Ouais. Mais j'aimerais bien tester un truc avec toi là. Ouais, tu veux tester quoi ? J'aimerais bien essayer un petit truc et tu me dis ce que ça donne quoi. C'est trop long à expliquer mais je te... Mais tu veux faire quoi frère ? Je me lance. Du stand-up ? Tu veux faire quoi ? Non, je vais pas faire du stand-up, mec. Je suis pas... Je suis pas Fabrice... Un ganou ? Coupé ! Désolé, désolé. Non, mais là, t'as fait exprès. Oui, j'ai fait exprès. C'est trop drôle. Fabrice, un ganou. C'est pour détendre un peu. On était bien ! L'entrée, c'était bien. Ok. Est-ce que tu veux que je joue un truc du style ? Ouais, frérot, je suis là, je t'attends. Non, franchement, c'était bien. Garde le même... Juste le même truc et tout. Suce pas le réel comme ça, ouais. Taine 1, rue, Elian et Sid, deuxième. Ok les gars, silence plateau et action ! Putain, frère ! Excuse-moi. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Ah oui, ça fait... Moi aussi j'en chie, là. J'ai été retenu au taf, les transports. Il est mignon ce petit chien, là. C'est ton chien ? Bah non. Ah ok, je m'embrasse. Bon, ça va quoi ? Ça va. Qu'est-ce que c'est là ? Dis que t'as mère avec ton chien. Non mais frère ! Mais attends ! Non, là tu me... Mais c'était naturel de vous. C'est pas fair play. C'est pas fair play. Mais moi j'attends mon pote comme ça sur mon tel. Vas-y, vas-y, vas-y ! Relâche, je roule. Fais plus encore. Scène 1, rue, Elian et Sid, troisième. Silence plateau et action ! Ça va frérot ? Putain, frère, tu me fais peur. Excuse-moi. C'est vrai ou quoi ? Oh putain, c'est la merde, là, de mon côté, là. Le patron, il me retient tout le temps. Leur sub pas payé. Mais oui, frère, faut que tu le casses. C'est vrai, frère. Ouais, ça me... Bon, vas-y, tu racontes quoi ? Bah écoute, on est là, là. Je suis dans un truc, là, en ce moment, là. J'aimerais bien s'il y a un truc avec toi et tu me dis ce que t'en penses. C'est un peu long à expliquer. Mais ça concerne quoi, le taf ? Ça concerne le... Non, en plus, le perso. Le taf, bon, ça va, mais c'est plus le perso. Et j'aimerais bien essayer un truc avec toi, tu me dis... Là, si je t'explique, frère, un moment-là, pour moi, laisse tomber... Vas-y, 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 c'est quoi ? Attends, c'est compliqué. Faut que je me mette dedans un truc quand même, parce que c'est... Mais c'est quoi, du stand-up ? Tu veux faire un truc ? Faire du stand-up, mec. Tu vois faire du stand-up, moi. Mais oui, en plus, je te vois faire du stand-up. C'est sérieux ? On en parlera après. Y'a un monde où c'est cool. Mais c'est quoi ? Vas-y, raconte-toi. Mais attends, je me lance. Tu vois, toi et moi, ça fait longtemps qu'on se fréquente maintenant. Y'a eu des hauts, y'a eu des bas. Mais meuf-là, on a toujours été sondés, toi et moi, tu vois ? Ouais, ouais, c'est vrai. Y'a toujours eu quand même quelque chose de fort entre nous. Bah ouais, ça fait dix ans, frère. Pas dix ans, pas exactement dix ans, mais presque. Ça, c'est un détail. Et en fait, j'ai envie de te le dire maintenant, sincèrement, je veux vivre avec toi. Plus. T'es con. Non, mais mets-toi dans le truc aussi. Je veux vivre avec toi. Plus que comme on est là. Je veux que ça soit concret. Je veux qu'on habite ensemble. Ouais, oui, moi aussi. Oui, 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 oui. Ok, je vois. Mais c'est pourquoi... Ok, attends, attends. Je suis désolé, c'est la mairie qui a pas fixé... Coupé, non, je veux pas ça. Mais je voulais m'asseoir comme ça. C'est pas la scène, les gars. Mais les gars, je voulais juste m'asseoir en face à face. On était bien là. Il l'a quand même dit, la mairie, elle a pas fixé le banc. J'ai pas entendu. La mairie, elle a pas fixé... Les gars, venez, on reprend, il est déjà arrivé. Non. On était trop bien, frère. Je savais que j'ai oublié le moment, mais je me suis dit... Putain, là, il doit rigoler. Silence, plateau ! Action ! James ! Comment tu vas, toi ? Je vais à quoi, poteau ? Ça va ? Ça va, tranquille. Ça se passe bien ? Ouais, ça va, ça fait longtemps que t'attends ? Ça fait 10 minutes, je crois. Pour une fois que je suis à l'heure ? À l'heure ? À l'heure, oui, oui. 10 minutes après, quoi ? Oui, mais tu connais ma taxe. J'ai toujours 10 minutes au moins, ou 15 minutes. Franchement, là, tu t'en sors bien. Bon, ça va, frérot, toi ? Bah ça va, écoute. On est là, écoute. Et... Je sais pas comment dire. On dirait que j'étais avancé un truc de fou. T'inquiète. Ouais, c'est pas ça que je veux dire. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais en vrai, je voudrais quand même te parler d'un truc, en vrai, qui est important pour moi, que j'ai envie de mettre en place, je me dis peut-être que... Je t'en prie, par la cœur ouvert. Ça fait un moment, là, qu'on se connaît. Qu'on se connaît, qu'on passe du temps ensemble et tout, tu vois. Et je sais pas si ça te fait ça, mais quand tu rencontres quelqu'un et tu sais que c'est la bonne personne, c'est comme une évidence. J'ai jamais eu la sensation avec toi de m'être trompé ou... Je sais pas, de faire fausse route, tu vois, à aucun moment dans ma vie, tu vois. Enfin, c'est réciproque. Et moi, ma vie, je veux la faire avec toi. Dans le sens où j'ai envie d'être avec toi tout le temps. Je suis jamais là, c'est toi. Je veux que tu sois la dernière personne que je vois en me couchant, la première que je vois en me réveillant. Je veux qu'on vive mille vies ensemble, qu'on aille faire le tour du monde, qu'on décroche la lune ensemble, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment cette énergie-là qui m'anime, tu vois. Et je sais pas comment te le dire autrement que comme ça. C'est toi et personne d'autre. J'arrive pas à me faire à l'idée que ça peut être quelqu'un d'autre. Et je veux pas vivre toute ma vie dans un mensonge. Et tu vois, au final, me retrouver comme un con à 40 ou 50 ans, à être passé à côté de ma vie parce que j'ai pas eu les couilles de dire ce que j'avais sur le cœur. Mais t'as raison, t'as raison. Et franchement, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et tu vois, là, je suis en âge où je vais avancer, tu vois. Je vais avancer. Et avancer, ça passe aussi par plusieurs choses. C'est pas seulement dire je t'aime, tu vois, mais c'est le prouver aussi. Et le prouver, c'est le prouver en étant là pour toi. Tu le prouves au quotidien, toi, tu le prouves. Non, mais c'est pas que ça. C'est pas juste être là pour toi que je veux. C'est te montrer que mon engagement, c'est pas des paroles en l'air. Et je sais que j'ai pu, par le passé, te décevoir. Mais ça, ça, c'est... Dis pas des trucs comme ça. Non, non, mais je suis honnête avec... C'est pas grave, tu vois, je te le dis. Mais là, c'est fini tout ça. Et je te demande vraiment... Est-ce que tu veux m'épouser ? Prends le temps de réflexion, mais t'inquiète, c'est pas... Y a pas besoin de réflexion, en fait. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de réfléchir. Y a un truc que j'ai sur le cœur depuis tellement de temps que... C'est vrai. C'est vrai tout ce que tu m'as dit, y a pas de... J'ai l'air mal en aile, j'ai l'air de me mentir. Non, 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 non. Et voilà. Et après, franchement, le truc, c'est que... Vu que moi, j'ai un lumbago, je peux pas rester longtemps assis, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit peut-être que je fais d'abord le discours assis. En mode... Tu vois, je le dis en mode canapes. C'est pour ça que j'ai pas de suite fait... T'as vu, je me suis pas de suite mis en mode truc. Ouais. Je fais en mode canapes, et après, je lui sors la bague, tu vois. Et tu lui dis tout ça à rien. J'ai juste une petite question par rapport à ça, tu peux la prendre deux secondes ? Ouais. Prend-la deux secondes. Elle te fait penser à quoi, cette bague ? Elle me fait penser à... A nous deux, je trouve. Ah ouais ? C'est des côtés égaux, c'est parallèles, on est les mêmes. Tu faisais quoi le 7 avril, à 14h15 ? Tu prends pour un con, quoi ? Comment ça ? Tu crois que je sais pas ? Tourne le dos. Vite tes poches. Vite tes poches, fils de pute, va. Coupé ! Vite tes poches ! Vite tes poches ! Vite tes poches ! Vite tes poches, enculé de la merde ! Trompe-toi ! J'ai rien fait. T'as rien fait, hein ? T'as rien fait. Vous avez pas le droit de le mettre là. Mais ça, c'est quoi, fils de pute ? Ça, c'est quoi, fils de pute ? C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Ferme ta gueule ! T'as pas le droit de me faire ça ! T'as pas le droit de me faire ça ! Vous avez pas le droit ? Ouais, c'est en train. C'est bon, on l'a chopé, hein ! Il a laissé une flingue sur le vent ! Frère, il est là-bas ! Le fait que t'ailles dans le coin et qu'on voit le coin à la crème ! Ah voilà ! Oui ! Pardon, pardon chef ! Non mais c'est bien, c'est bien, mais il y a des trucs que ça patauge et toi, des fois, quand tu pars dans l'émotion, tu reviens très vite en toi, genre de base, tu vois, genre hors cam. Ouais, je capte, je capte ! Tu vois ? Faut que t'arrives à rester plus dans... Je vais le dégager les choses ! Ok, 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 je change ! Non, repars là ! Hé ! T'es sérieux alors ? Je suis très sérieux ! Et si je devais être encore plus sérieux que ça ? Oh putain ! Frère ! Ah ! Est-ce que tu veux m'épouser ? Pour le meilleur et pour le pire, est-ce que tu veux construire ma vie ? C'est magnifique ! Elle est belle ! T'es un malade ! Elle est magnifique ! Non ! Elle est dingue, hein ! T'es un malade ! Elle est dingue, hein ! Putain ! Frère, c'est... Oui ! Oui, oui, oui ! Frère, je le veux ! Je plaque tout pour toi ! Je plaque tout pour toi ! Je plaque tout ! Je... C'est vrai ? C'est un truc que j'ai gardé en fond de moi ! Jamais j'aurais pu te le dire ! C'est vrai ? Là, là, là ! Ce que tu me dis là, frère ! Elle va réagir comme ça, tu penses ? Qui ? Elle va dire... Bah Marine ! Elle va dire oui comme ça ! Marine ! Parce que je la vois après, je veux lui faire ma demande ! Ça fait des mois, frère, ça me tenture ! Marine ! Marine ! Marine ! J'avais besoin que tu me dises ! Marine ! Marine ! Tu vas demander ça à Marine ! Bah oui, je vais pas demander ça à... Marine, je la sens pas, frère ! J'ai parlé honnêtement ! Pourquoi ? Marine, je la sens pas ! Parce que... Tu l'as pas vue, euh... Tu l'as pas vue, euh... Tu l'as pas vue, euh... Comment elle est ? Ah, frère ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Papa, tu es là qui est en train de mentir à toi-même, et ça me fait des mauvaises vibes ! Marine, c'est pas bon pour toi ! Il te faut quelqu'un de plus... Je sais pas comment dire... Il faut quelqu'un qui a du... Mais Marine, tu l'aimes bien, frère ! Elle a eu le problème ! Il faut quelqu'un qui a du nez ! Il faut quelqu'un qui sait où il va, qui... Mais elle a du pif, elle sent les trucs ! Mais non, mais frère ! Il faut quelqu'un qui fasse le même métier que toi ! Il faut quelqu'un qui soit dans le délire ! Euh... Non, frère, je te jure, là, ça me saoule un peu ce que tu me racontes, parce que... Moi, je veux le meilleur pour toi, et je pense qu'il y a mieux ! C'est juste, je dis ça ! Après, tu fais comme tu veux ! Tu veux demander à Marine, tu demandes à Marine, c'est un bourbi, après ! C'est comme tu veux ! Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais bon, on arrête, là ! On arrête la relation ! Bah oui, frère ! Non, mais en vrai, t'as raison ! Je te jure, frère, t'as raison ! Viens, viens ! Je comprends pas, parce que je... Viens, frère ! C'est quoi ? Au paix ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Max ? T'es passé au make-up ? Euh... Oui, fin... Je suis make-upé, là ! On passe, hein, peut-être ! Ouais, peut-être, ouais ! Un petit raccord ! Un petit raccord ! Non, mais parce que c'est... Je suis passé au make-up, déjà, les gars ! Oui, oui ! Pas du silicone, ou quoi, pour... Par contre, un vrai truc, c'est que sur le costume, ils n'ont pas abusé ! Mais bon, bref, vas-y ! Bah, c'est ma tenue de... Ça fait un peu clown, la tenue, mais c'est pas grave ! Ah ouais, je trouve aussi ! C'est un peu kitsch pour la scène, mais c'est pas grave ! Allez, les gars, on est bas, silence plateau ! Action ! Coupé ! Action ! Tranquille, tranquille ! Ça va ? Non ! Action ! On s'aime bien, on s'aime bien, on passe du temps ensemble. J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on soit plus proches, tu vois ? Ouais. Qu'on soit plus proches, qu'on ait pas peur de... Qu'on soit fiers, en fait, de se tenir la main dans la rue, qu'on soit fiers d'être ensemble. Parce que... Parce qu'on s'aime, et parce qu'on veut passer du temps ensemble. Parce que moi, quand je regarde tes yeux, je vois... Je vois de la merde, déjà. J'ai un petit... J'ai un petit... Putain, c'est la honte, ça c'est la honte. J'ai un peu de la merde. C'est pas grave. Mais je vois surtout le futur. Nous deux. Et j'ai envie que ce soit plus... Ouais. Plus concret, quoi. Plus concret, que ce soit le présent. Que ce soit le présent, que ce ne soit plus le futur, que ce soit le présent. Que ce soit le présent. Oui, tu veux que ce soit le futur ? Tu veux que ce soit le présent ? Oui, voilà. Là, c'est... En gros, moi, ce que je vois dans tes yeux. Moi, ce que je vois dans tes yeux, c'est le futur. Mais du coup, j'aimerais que ce soit le présent. Parce que... Alors, quand on en parle, c'est déjà devenu le passé. Parce que c'est... Le truc spatio-temporel. En gros, quand tu fais un truc... On s'en fiche. On s'en fiche. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que... J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris, mais... Mec, c'est fou. C'est fou, parce que c'est... Moi, je... C'est pas fini. Ok. Ok. Chut. Non. Non. C'est bon. Ça va. Ça va. Papa. Je reste là. Reste. Est-ce que... Est-ce que tu veux nous pousser ? Coupez ! Quoi ? On était bien de fous ! C'est nul, c'est nul. Ok les gars, on se remet dedans. On essaie de faire une bombe. Silence plateau ! Action ! Ça va frère ? Ça va, excuse-moi pour le retard, frérot. C'est une galère. Il y a 14h, tu fais de la 13h ? Bah oui. Les heures sup, jamais payées, les transports, les trucs, Paris, la vie de merde. Évidemment, moi ça commence à me faire chier. On se casse, je te jure. Ça va toi ? Tranquille. Ça va frère. T'as toujours pas de boulot toi ? Non. Ah oui, stream. Oui, voilà, t'as capté. Je fais des 300 subs quoi. Mais euh... Oui. Dans ça toi ou quoi ? Bah ouais, ça va. À part le taf. À part le taf... La meuf. Ça va vraiment, ça va. Je suis un peu stressé, justement. T'es blanc, frère. C'est abusé. Ouais, frère, je suis stressé, je te dis. Je te jure, mec. Je suis en train de fin de descendre dans le game. En plus, d'ailleurs, faut que je te... Faut que je te dise... Enfin, j'aimerais bien. J'ai besoin de toi. Ok. J'ai besoin de toi. J'ai testé quelque chose. Il faut que tu me dises. Ah, vas-y. Dis-moi. Je te la fais courte, je te rentre pas dans les détails parce que c'est long. Mais il faut que tu m'aides. Ah, vas-y. Dis-moi, dis-moi. Il faut que tu m'écoutes et il faut que tu... C'est important. Ok. Tu m'écoutes. Ok. Euh... Bon, je me lance. Je te dis. Allez. Ça fait longtemps, toi et moi. Ouais. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps qu'on se voit, qu'on... Ça se passe bien. Ça se passe bien. Enfin, oui, oui, ça se passe bien. Bah, ouais. Non, mais oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que tu m'en... On m'annonce une dinguerie, frère. Non, mais écoute, écoute. Euh... Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à te dire ça. Ça fait longtemps que j'y pense. Et euh... Et je suis sûr. Et moi, je sais que je veux plus avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux qu'on... Une coloc ? Un truc euh... Je veux qu'on habite ensemble. Je veux qu'on... Je veux qu'on ait un chien. Je veux qu'on... Je veux qu'on vive ensemble. Que tous les jours, euh... Que l'on se réveille tous les deux et que tu mettes mes chaussons en babylique. Que je mette les tiens. Tu vois ? Ouais, ok. Je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux qu'il soit plus concret. Je veux qu'on s'engage plus. Et je suis prêt. Moi, je sais que c'est bon, quoi. Pour toi, je... J'arrête tout, quoi. Tu vois ? Ok, ok, d'accord. Vas-y. Enfin, vas-y. Ecoute une, disons plus. Et euh... Je vais être plus clair. Ecoute. Ecoute. Ecoute, ça fait... Très longtemps, maintenant. Ouais. Que je t'aime. Ou... Que je t'aime. Sincèrement. D'accord. Au début, tu le sais, ça a été compliqué. J'ai eu du mal à dire mes sentiments. J'ai eu du mal à être démonstratif. Mais aujourd'hui, je t'aime. Mais je sais. C'est toi. Enfin, tu peux pas faire ça comme ça. Enfin, je veux dire, on est dans la rue, d'ici. C'est toi. C'est toi qu'il me faut. Oui, moi aussi. Enfin, je... Dans la rue, n'importe où. Ça fait... On s'en fout. On s'en fiche de ça. Le plus important, c'est toi et moi. Ça, on s'en fiche. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Ça fait quand même 4 ans d'ici que... Bah ouais. C'est ça qui est vous. Non, mais moi, ça fait 4 ans que j'essaie de te le montrer. Bah ouais, mais moi aussi. Moi aussi, je te le montre. Et aujourd'hui, je te le montre. Non, non. Il n'y a pas de bon moment. Si on se dit quand on le fera, on le fera jamais. Ok, oui, attends. Tu veux faire comment ? Enfin, ta copine, tes parents... Paris, enfin... Je comprends pas. Ton métier, ça te saoule. Tu veux faire quoi ? Le métier... Le métier, c'est pas grave, ça. C'est pas le plus important. Moi, je te parle de toi et moi. Je te parle de toi et de moi. Tout le reste à côté. Oui. Oui, oui, oui. C'est superficiel. On s'en fout. Oui, ok. Ok, donc tu... C'est quoi ? Tu veux qu'on... Tu veux que tu sois un peu plus près de moi. Faut pas que t'aies peur comme ça. Putain, c'est une folie, là, ce que tu me racontes. Parce que moi, je sais que... Parce que là, Maxime et toi, moi, c'est mon meilleur ami, frère. Mais moi, là, tout seul, là, ce qu'on... Ce que tu me proposes de créer avec toi, je dis oui. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Putain. Attends, attends. Attends. Oh, putain. Ok, ok, ok. Ok. Attends. Je veux juste faire un appart avec une pissetope de stream dans un... Oh non, attends. Ok. Et en fait, là, à ce moment-là, je lui sors la bague et je lui dis... Est-ce que tu veux bien m'épouser, mon amour ? Et là, après, ça dépend si elle aime la bague ou pas, tu vois, mais... Tu vois ? Je commence à qui ? Tu vois ? Mais après... C'est une cool, quand même. Mais après, tu vois, du coup, moi, je lui présente le truc comme ça. Si je l'ajoute comme ça, c'est bien fait. Après, ça sera pas dans la rue, on le fera mieux, tu vois. Je pense que je vais lui réserver un truc et tout. Ouais. Ouais. Ah, je suis pas sûr qu'il y a des bouillants. Pourquoi ? C'est... Dans la rue comme ça, là ? Bébé. Mais pas dans la rue, on peut faire autrement. Enfin, on peut... Ouais. Remonte-moi la bague. C'est une cool, il fait attention, hein. Ouais, bien sûr. Elle est plus là, elle est plus là, la bague. Vas-y, je vais chercher après. Ouais, tu vois, tu écoutes... Non, c'est de la main aussi. Vas-y, viens chercher. Ouais, s'il te plaît, je t'en suffis. Euh... Parce que, en fait, tu vois, le souci, c'est... Euh... Tu vois, le discours que tu viens d'avoir jusqu'à maintenant, là ? Oui. Tiens. Ouais, je vais m'amener dans ta maison. C'est vrai que toi et moi, ça fait quatre ans qu'on est... Qu'on est amis. Ouais. Même... Meilleurs amis, on veut dire. Oui, on est vrai. Et on s'entend très très bien. Ouais. Et voilà, je te le dis. C'est que récemment, ta copine, moi, je l'ai vue. Hum-hum. Et ça me fait chier de faire deux annonces en une. Hum-hum. Mais... Tu comprends pas, là, ton truc, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Bon, ok, voilà, je te le dis, elle te trompe. Elle te trompe. Ta meuf te trompe, tu dis. Ta meuf te trompe. Comment ça, elle me trompe ? Elle te trompe. Avec qui ? Je t'en dirai un petit peu plus quand on sera chez moi avec elle. Que t'auras besoin de réconfort. Non, mais faut que j'aille parce que je reprends à 15, là. On va où, là ? On va où, là ? C'est très, très bon. Je suis parti, euh... C'est pas prévu, c'est trop... C'était même pas ma contrainte, c'est pas utile. C'était sympa, cette première scène. Le fou, c'était trop bien. On y va ? On y va ? Let's go ! C'est quoi, les deuxièmes ? T'es contenu ? T'as découvert, ouais. Wow ! Wow, c'est fou ! C'est exceptionnel. Le retour, ça fait un peu le bureau des légendes. C'est ça, parce qu'il y a un bureau, en fait, c'est tout. Il y a des légendes. Il n'y a aucune légende, par contre. C'est le bureau des intérinaires, ça s'appelle. Bureau de déposition. Donc ça veut dire que t'as le rôle du policier. En fait, c'est plus un bureau de police où on fait une déposition, c'est ça ? Ok, ok, en gros, c'est ça. Il y a un policier et une victime, alors ? Oui, c'est ça. Le personnage du SDF, le personnage du policier. Le SDF, lui, vient déposer sa plainte. Et il a un jeu un peu, genre, menteur, très menteur. Il sait pas ce qu'il raconte, il met du temps à expliquer, il se perd dans son mensonge. Enfin, il raconte beaucoup de merde. Et le policier, lui, il va devoir prendre sur lui. Parce qu'en fait, plus ça avance, plus il n'arrive pas à comprendre c'est quoi la plainte, tu vois. Parce qu'il doit le poisson, l'autre. Parce que l'autre doit le poisson. C'est le tout, c'est tout l'important de l'expression. Et la finalité de la scène, cette fois, c'est de t'amener avec une arrestation. Scène 1, commissariat, Ben et Max, première. Silence plateau ! Et action ! Hop, 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 bon, je dis bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît ? Yes, I. Merci. Pas de souce. Alors, vous venez pour quoi ? Je viens faire une petite déposition. Peut-être que vous voulez... Vous sentez fort, monsieur. Voilà, je peux vous le dire. Je me permets, vous vous sentez fort, ça me dérange un peu. Ah, j'ai mis un parfum. Bah, on essaye de se doucher avant de venir au commissariat, merci. Ça marche. Je tenterai ça la prochaine fois. Ne parlez pas quand je parle. Voilà, merci. Vous voulez mon nom ? Vous voulez mon nom ? C'est à propos de quoi ? Ouais, alors, c'est à propos, en fait, je suis accusé. Nom, prénom, monsieur, s'il vous plaît. Sir. Sir. Jiggy Jingle. Scooby. Vous vous foutez de ma gueule ? Mac. Bully Whoop. Vous vous foutez de ma gueule ? Ah non, non, pas du tout, monsieur. Loin de moi, cette idée. Voilà, je viens vraiment pour déposer plainte. Vous me les plaît ? Oui. Sir. Jiggy Jingle. Scooby Mac. Wally Whoop. Mac. Jiggy. Jingle ou Jingle ? Jingle. Et peut-être que vous voulez le prénom. Je sais pas. J'ai des dix. C'est dur. C'est dur. Bah du coup, on fait quoi ? Ça change ou qu'est-ce qui se passe ? Bah sors, s'il te plaît. Ah, c'était putain. Ok, silence plateau. Pour le make-up, Max, il est passé ou pas ? Je suis passé, mec. Bien sûr. Action. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je peux m'en sortir, s'il vous plaît ? Oui, c'est à l'aide. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, bonhomme ? C'est un P, ça, que j'ai entendu, monsieur ? Faut que j'ai être très heureux de ma gueule. C'est un P que j'ai entendu ? Je vais me voir parce que je crois que j'ai merdé un petit peu. Ah ouais ? Ouais. T'as chié ? T'as chié ? T'as chié dans le froc ? J'ai chié, je crois. Ouais ? Bon, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe, bonhomme ? Je vais prendre le nom déjà pour commencer. Dupont. Dupont ? Ouais. Ouais. Dupont. Ouais. De Ligonesse. De Ligonesse, ça c'est le prénom. C'est Xavier, le prénom. Le prénom, c'est Xavier. Et on est bon. Comme ça, ça s'est fait. On a rentré le prénom, on a rentré le nom. Et là, t'es sur Tinder, tu peux swipe, je plaisante. Je me perds des petites blagues, bien sûr, pour détendre l'atmosphère. J'espère que ça dérange pas. Ouais, merci. Pas de problème, on avance comme ça, bonhomme, toi et moi. Je suis dans une relation de confiance avec toi, tu peux tout me dire, ok ? J'aurais pas de soucis. Ouais. Bon vas-y, raconte-moi qu'est-ce t'as fait mon grand. Je faisais un barbecue avec mes amis un midi. Ouais. Et je me suis pris la tête avec ma femme. Et le soir, on est rentré. On a pris la tête avec ma femme. Elle a dit que le voisin avait un meilleur barbecue que nous. Il a branlé le voisin. Coupé ! J'ai décidé, j'ai un premier. Silence plateau ! Action ! Bonjour monsieur. Attends, j'ai pas d'y assis. Restez de vous pour l'instant parce que c'est pas vrai. Merci, je vais très bien, je vais très bien. Je suis pas prêt pour que vous assaillez. Ça y est, désolé, vous. Deux secondes, je fais un truc et je suis à vous. Deux secondes. Je cherche quelque chose. Je suis à vous tout de suite. Je trouve pas... Monsieur, 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 monsieur. Vous êtes là pour quoi, monsieur ? Monsieur. Ça va, monsieur, bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Oula. Eh bien, on va s'amuser. Ah, tous les deux. Ah, écoutez. Je crois qu'il commence à m'aider. La bouche, l'odeur. Je vous écoute. C'est moi qui vous écoute, monsieur. Oui. Je vous écoute. Jean-François. Prénom, ça ? Jean. Prénom. François. Jean, prénom, François. Il y a un tiré entre Jean-François ? Le nom, c'est Jean. Le nom, c'est Jean. Le prénom, c'est François. Ah, il s'appelle François-Jean, quoi. D'accord. Vous venez pour quoi ? Tenez, vous allez. Il va falloir me rendre ça, très vite. Putain, c'était trop bien. Mec, c'est super drôle, ce mec. Mec, j'y récupère rien. Tu m'as mené à la valetée, seul fils de pute ! Bonjour, monsieur. Parce que je pense que vous avez une... Tu fermes toi ! Moi, je vis dehors. C'est un choix. J'assume et je fais chez personne. C'est un choix. C'est un choix ? C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix ? Ouais. C'est un choix. C'est un choix. Vous avez travaillé pour... J'ai travaillé pour... On est arrivé là, bien sûr. C'est un choix. D'accord. C'est un choix. C'est un choix. Dites-moi. Moi. Seconde. Putain ! Dites-moi. Moi. Mais je comprends pas. Quand vous êtes une spéciale... J'y vais à ta place ! Je vais vous montrer les photos, monsieur. Vous allez me dire un petit peu si... Si ces personnes vous disent quelque chose. Amiral Joseph Artimson. Bartimson, je connais. En fait, c'est dans la série qui a été écrit par Matt Croning, je crois. Exactement. Et en fait, c'est le fils de Homer. Oupinez. Oupinez. Il est où, mon donut ? Coupé ! Ah non ! Tu t'embourises trop ? Oui. Bonjour. 18. Ah putain ! Mais vas-y ! Je peux pas face à Maxime. C'est impossible, les gars ! Ok. Silence plateau. Action ! Ah ouais, ouais, ça va, ouais, ça va. Écoute, tout va bien. Merde ! Attends, non, putain. Attends. Merde ! Putain ! Le truc, il... Attends. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais. Il est à vous, le téléphone ? Non. Il est à ta grand-mère, le téléphone ? Non. Donc il est pas à ta grand-mère ? Non. Donc tu le poses. Tu le mets dans le truc. Bon ! On va repartir sur les bonnes bases. Arrête, arrête avec ça. T'es un mec bizarre, toi. Arrête, toi. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Comment se passe un truc bizarre ? Prénom, bonhomme. Tu viens pour quoi, déjà ? Fabien. Le prénom. Fabien. 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 Le nom de famille ? Ronald. 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 Obligé, le petit accent qui fait chier ? Fabien. Ronald. Ok, je calme. Bon. T'es là pour quoi ? Pose ça. Pose ça ou je t'encule. T'es là pour quoi, bonhomme ? J'ai envie de pisser, là. T'es arrivé quoi ? Attends bien, moi j'ai soif. Il est fou, ce mec ou quoi ? Oh, oh ! Excuse-moi bonhomme, je vais te poser deux, trois questions rapides, d'accord ? Ouais. Je vais en répondre. Est-ce que j'ai un nez de clown sur la tête ? Non. T'as un grand nez. Est-ce que j'ai du fond de teint blanc sur la tête ? Un peu. Est-ce que j'ai une perruque un peu marrante et farfelue, frisée, rouge, sur le crâne ? Non. Je sais pas, ça se crame. Je suis pas un clown. Moi j'ai juste... T'apprenais pas au cirque ? Non. Bon. C'est pour être sûr. Donc tu vas me répondre à ta question ? Si veux pas, je t'enclenche. Tu dors ? Coupé. Allez, c'est trop fort. C'est trop fort. Mec, c'est incroyable là. Les gars, c'est trop fort. Silence plateau. Action. Bonjour. Ça va bonhomme ? Ça va et vous ? Viens. Ça va, ça va. Ça va monsieur ? Ça va la main 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 ? Ça va la police ? Ça va la main ? Très haut. On va aller très vite, toi et moi. Je vais te poser quand même deux, trois questions avant toute chose. Parce que là, je suis en train de devenir fou avec toi. La théorie de la relativité générale. Le temps, l'espace-temps, tout ça. Là, tu te prends, tu m'en prends la tête. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne te cache pas. L'école, j'ai l'école. J'ai arrêté assez dans ma école. C'est pas pour prendre la relativité. Tu me parles des cours. Je suis venu pour parler de tes plaintes. L'école. Je suis une sous-merde qui sent la merde. Vous êtes là pour déposer plainte, c'est ça ? C'est ça, exact. Ok, d'accord. La vitesse de la lumière dans le vide est invariable selon la théorie de la relativité générale, édité par Einstein pendant l'après-guerre. Bon, alors, vous êtes là pour quoi, monsieur ? C'est simple. Mon cousin, avec le cousin Tony, c'est foutu sur la gueule. Mauvais coup. Avec ou sans les bagues ? Avec ou sans les bagues ? Jamais sans les bagues. 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 Il me prend. Il me tape. Il me tape. Moi, je me défend. Cousin Tony, il tombe. Cousin Tony, après, il dit quoi ? Monsieur, si vous m'avez donné le poids de coude dans la tête très fort. Mais il me... C'est normal qu'il tombe. C'est normal qu'il tombe. Il me met les caboches derrière la tête. Moi, je fais comment ? Il met les caboches derrière la tête. Il met les cocos ? Il met les cocos derrière la tête. Il met les caboches derrière la tête. Moi, je fais quoi ? Le cousin Tony, je... Deux coups. Juste deux coups. Seulement deux coups. Seulement deux coups. Seulement deux coups. Seulement deux coups. Je vous avais dit quoi ? Il n'y a personne qui peut me test, poteau. K.O. Premier ronde. Et donc, on en est rendu là. Comment il va ? Comment il va le cousin ? Le cousin Tony, il parle pas. Il est par terre, il répond pas. Moi, je suis là, je le regarde. Et je lui dis, bon, réveille-toi, cousin. On se fout sur la gueule, c'est normal, c'est la famille. J'ai envie de pisser, mais... J'ai envie de pisser, donc on va accélérer un petit peu. Après, quand le cousin Tony se réveille, il me dit... Ça fait mage, il a pris là les... Il a pris un coup de coude, ouais. Non, les... Un coup de coude, ça va, on est des... C'est les... C'est les cousins, c'est les hommes. On prend les coups de coude, c'est normal. C'est comme ça qu'on s'éduit. Si t'appasses ton cousin ? Si t'appasses ton cousin. 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 Tu vois, je sais quoi, t'es en x2. Ouais. C'est pas sexy, là. Et quand il ouvre les... C'est le fast. Quand il ouvre les... C'est Verstappen. Ah ! Les yeux, quand il ouvre les yeux. C'est Pierre Gasly qui parle. Quand il ouvre les yeux. C'est Charles Leclerc qui parle. C'est Lewis Hamilton qui parle, là. C'est Logan Sargent qui parle ou quoi ? Frérot, t'es là, tu me parles en x2. C'est Lando Norris qui parle ou c'est quoi ? C'est Sebastian Vettel qui parle ou quoi ? Frérot, c'est qui qui parle, là ? Pourquoi tu parles en x2 comme ça, frère ? Les yeux, quand il ouvre les yeux. C'est Ricardo. Tu rigoles avec ma gueule ? Non ! Je rigole pas avec ta gueule. Mais tu viens quoi ? Tu viens de dénoncer ? Tu viens de dénoncer ? Tu viens pour quoi ? Pour porter plainte ? Pour porter plainte contre Frérot Anthony ? Qui s'est fait coucher par toi. Frérot Anthony, il se fait coucher par toi. Frérot Anthony, il se fait coucher par moi. Frérot Anthony, il se fait coucher par moi. Il se réveille. Quand il ouvre les... Les yeux, quand il ouvre les yeux. Les yeux, ouais, les yeux. Quand il ouvre les yeux. Il me dit, ouais, je veux porter plainte. Tu m'as mis là, je veux... Il veut porter plainte. Donc tu portes plainte pour lui. Contre toi. Il me dit, j'ai une écharde. 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 Il me dit, je vais porter plainte, j'ai une écharde. Moi, je viens couper l'arbre sur le pied. Je vais porter plainte maintenant. Contre lui ou contre toi ? Contre lui. Et contre moi. Contre toi aussi. Tous les deux, on a tapé. Donc tu portes plainte contre toi ? Ouais. Bien sûr. Bah je t'arrête. Bah je te mets les menottes frère. Mais c'est moi, c'est... Aménez-moi les menottes, s'il vous plaît. T'as pas les menottes, t'as bien baisé, là. T'as bien baisé, t'as pas les menottes. Attends, attends deux secondes. Martin ! Merci, Martin. Pas de soucis. Casse-toi de là, frère, avant que je t'encule. Désolé. Hein ? Casse-toi de là, t'as pas contre Benz. Bon, bonhomme, donc tu portes plainte contre ton cousin ? Contre cousin Tony. Contre cousin Tony. Et contre toi ? Pourquoi je ne porte pas contre moi ? Je ne porte pas contre moi. C'est Tony qui me tape. Moi, je réponds juste. Qui est malogramme. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. Je te réponds, je te réponds. Dans tous les cas, je te réponds. Tu m'insultes ? Si tu m'insultes, je te réponds. Dans tous les cas, on se réponds. Salaud. Si tu me tapes, je te réponds. Salaud. Sale pute. Ouais, allez, mets tes mains. Mets tes mains. Je vais te montrer un Trix. Mets tes mains ici. Mets tes mains ici. C'est quoi ça ? Regarde, je te montre un Trix en fait. C'est même pas mettre des monnaies. Non, mais je vais pas les mettre. Je vais pas les mettre. Je vais pas les mettre. Attends. On va faire bon. Les gars, faut qu'on change ça. On tourne autour du pôle. C'est là. En fait, j'ai essayé de t'accrocher. J'ai pas réussi. Je me suis dit bon. Hello. Pousse back. Je suis moi. Je connais mes droits. Moi, je dors dehors. C'est pas mon choix. Mais je m'adapte. C'est pas mon choix, mais je m'adapte. C'est pas mon choix, mais je m'adapte. C'est pas mon choix. C'est pas mon choix. Je m'adapte. Je m'adapte là-dessus. C'est à moi. Yes ! Ok, silence plateau. Action. Preuve de vous, commissaire qui est. Alors, je viens de commissaire parce que j'ai mieux reporté. D'accord. Dites-moi. En la jeune hôte. Comment vous appelez-vous ? Jules. Jules. Jules Verne. Comme l'auteur. Oui. Imaginez un peu. C'est vraiment mon premier nom de famille. Jules Verne. V. V. H. H. Non. C'est V. H. H. A. Le I. R. N. 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 E. S. Très bien. Dites-moi, pourquoi vous me laissez si, monsieur ? Je viens parce que j'aimerais porter plainte. Parce que... Parce que je ne me souviens pas du tout à quel endroit, à quel moment on m'a... On m'a... On m'a agressé hier. Comment voulez-vous que je fasse avec ce nombre d'infos, monsieur ? Je ne peux pas savoir. Pour être... Si vous ne savez pas où vous étiez, je ne peux pas deviner à votre place. Je comprends bien, je comprends bien. Calmez-vous. Je comprends bien. Monsieur, restez de l'autre côté du bureau. Hein ? Continuez, monsieur ! Je ne peux pas deviner à votre place ! Alors, en fait, c'est simple. Hier, je me réveille, comme tous les jours. Je suis dans mon petit appartement du cinquième. Parce que je suis parisien. Monsieur, vous êtes dans la rue ou vous êtes dans le cinquième ? Je ne comprends pas. Qui a dit que j'étais dans la rue ? Qui a dit qui appareil de que j'étais dans la rue ? Qui ? Désolé, je me fie à l'apparence. Eh ben quoi, c'est quoi d'apparence ? C'est... Je sais que l'abus ne fait pas le moine, mais là, enfin bon, hein ! Vous vous sentez ? On a tous une odeur corporelle, c'est normal, vous pouvez regarder sur Google. C'est pas une odeur corporelle, non. C'est une odeur de merde. Je ne fais que relater des fées. Excusez-moi, monsieur. C'est what ? Et puis la merde, non ? Voilà. Personne qui a répondu. Continuez. Je suis dans mon appartement du cinquième. Hier. Cinquième. Je m'endors aux alentours de 3h du matin, comme tous les jours. 3h du matin... Oui. Et je me réveille aux alentours de 3h30 parce qu'en général, je me fais bouger de l'appartement parce que c'est pas le nom. 3h30... Ils viennent, ils comprennent qu'à ces heures-là, je suis dans leur appartement parce qu'en fait, ils sont dans la chambre d'à côté. Donc, ils me sortent de l'appartement. De votre histoire, vous me dites qu'ils ne sont pas là et après, vous me dites qu'ils sont dans la chambre d'à côté. Ok, à ce moment-là, moi, je me dis, ok, donc, t'as pas chat. Continuez votre histoire. Vous êtes réveillé dans la rue parce que vous vivez dans la rue. Non, je me suis réveillé dans un appartement parce qu'en fait, je connais mes droits et je sais très bien que si, en période hivernale, je prends l'appartement et j'habite dans l'appartement, il peut m'appartenir. Je sais qu'il y a des lois qui disent ça. Il y a des lois qui expliquent clairement que si je vis dans l'appartement... Il ne me parle pas comme ça ! Il ne me parle pas comme ça ! Pas à moi ! Oh non, pas à moi ! Continuez. Je continue ou vous voulez encore un petit peu d'échappatoire ? Je sais pas, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de... De repos, monsieur. Oui. Ne prenez pas pour les jambes, hein ! Pour les ? C'est vous qui avez fait couper les crimes. La psychologue ! Hein ? La psychologue pour enfants ! C'est vous ! L'appartement, c'est son appartement, oui. Elle est psychologue, je crois. Elle a été retrouvée morte ! C'est pas... Bah ça, c'est pas moi, par exemple. C'est pour ça que je viens porter plainte. Parce qu'en fait, moi, quand je sors de l'appartement, je... Mais où est-ce que vous, quand elle est morte ? De... dehors ! Parce qu'on m'avait mis... En fait, on m'a mis dehors ! À 3h30 du matin, je sors, et là, j'entends un gros bruit, un... Ah ! Je suis psychologue, on me tue ! Donc, moi, je comprends que la psychologue de l'appartement que j'essayais de squatter, ça, c'est mon droit, j'ai le droit, de faire ça. Non, vous n'avez pas le droit de squatter, monsieur ! C'est deux jours, au bout de deux jours ! Mais non, c'est... Sur Twitter, ils le disent ! Mais sur Twitter, il ne faut pas écouter sur Twitter ! Sur Twitter, on voit plein de choses ! Mais, c'est dans la loi, c'est écrit, en deux jours, après ça ! C'est quoi la prochaine étape, monsieur ? La prochaine étape, en théorie, c'était de prendre un petit van, pour... Pour... C'est une super étape, ça ! C'est une super étape, en fait, j'aimerais bien, moi, aménager un van, en fait. J'aimerais bien aménager un van, pour ensuite faire un peu le tour de la France. N'essayez pas de mamadouiller, monsieur ! Hein ? Maman... Non. Jules Verne, pas Mamadouf ! Vous me prenez pour un con ? C'est ça ? Vous voulez jouer avec moi ? Eh bien... Restez assis, monsieur ! Je suis assis... Asseyez-vous ! Asseyez-vous, monsieur ! Monsieur ! Je suis qu'à mon calme ! La psychologue, quand vous l'avez vu, pourquoi vous ne l'avez pas aidé ? Parce que j'étais mis à l'extérieur de domicile, et qu'elle a fermé la porte-à-clé. Après ce moment-là, j'entends... Vous m'avez dit que vous l'avez vu dans la rue ? Mais j'ai jamais... Mais j'ai jamais ! T'as jamais dit ça de la... De toute la... De toute la... De toute la journée ? Elle m'a mis dehors une fois que je... Vous m'écoutez des salades, c'est suffit ! Hein ? Vous prenez ici, monsieur. Voilà, c'est bon. Là, ça suffit. Maintenant, je vous envoie un garde d'affût. Voilà. Hein ? Vous allez rester là-bas. Comme si... Comme si... Je n'existais pas ! Non, je connais la musique ! Coupez ! Celle-là, elle était très forte. Celle-là, elle était très très forte. Elle était grave dans celle-là. Silence plateau ! Action ! De seconde, monsieur, j'arrive tout de suite. Je suis génére. Ouais, tu peux me faire rentrer le prochain ? Je suis là. Il est là. Il est rentré. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Excusez-moi, vous venez pour quoi ? J'étais avec les collègues. On va commencer par le début, si ça vous dérange pas. Prégné, nom de famille, nom martial, date et lieu de naissance, adresse, code postal, téléphone, fixe, téléphone portable, courrier, numéro SS de la victime. S'il vous plaît. On va commencer par le nom de naissance, du coup. Alors, Patrick... Pa... Patrick... Bones. C'est un nom qui vous plaît ou c'est le vôtre nom ? Je sais pas, j'aurais lu sur l'article Bones... Oui, parce que Bones on est sur une affaire en cours justement, c'est ça le problème. Oh mais... Euh... Monsieur, on va mettre le vôtre nom à vous, le vrai nom de vous. Creschman. Jean-Luc Creschman. Donc, Jean-Luc Creschman, c'est pas Patrick, du coup. Hein ? Mais Creschman. Comme le présentateur. En chère et en lose. Alors, en chère, oui. Je dis Creschman, pareil, R.E.I.C. C'est-à-dire en chère, oui. J'écris chère ? Un chère. Cher Jean-Luc Creschman. On va lui envoyer un mail, je pense que c'est plus simple. Hein ? On fait ça. On fait ça. Me voilà avec un suspect ou une victime. Allo ? Tenez. Ah oui, oh merci. Ça... Ça traîne un des fois. Elle est partie dans l'effet morale ! Elle est partie dans l'effet morale ! Mais on va continuer, on va rester professionnel. Alors, je vais prendre la déposition si vous voulez. Mais je vais le faire ! Ok, allez, allez, allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, monsieur Mar... Euh... Richemann ? Euh, écoutez... Je suis tombé face à un petit malfrat qui m'a... Qui m'a, comme on dit, pétant le scooter. C'était quoi comme scooter, s'il vous plaît ? Un Piaggio, 125... Piaggio... 2005... 193 000 km au compteur. 193 000 ? C'est énorme pour un scooter ! Bon, c'est... C'est la seconde de main, hein ! Oui ! Parce que c'est... Et ? J'ai rattrapé le... Le... Le malfrat. Ouais... Et alors, vous venez pour quoi du coup ? Vous avez récupéré le scooter ? J'ai récupéré le scooter, c'est vrai. Mais y'a plus de problème dans l'histoire, du coup, là, je comprends pas. On a... On a fini sur un serrage de main, il est rentré chez lui, je suis rentré chez moi en moto. Et c'est là que ça commence. Ah ! C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Donc, tous les éléments d'avant ne sont pas utiles, là ? C'est le début de la journée, vous savez commencer. Ouais, mais si on peut... Si on peut filtrer ! Si on filtre, c'est top ! Comme ça, après, on avance plus vite au fait, au vrai fait. En ce cas, du coup, j'ai marqué pas mal de trucs et... Et faut que je... Faut que j'efface, là. Alors, effacer, on recommence. Ok. Bon, attention. On commence pas à Jean-Luc Reichman, on commence à... Après le piaggio. Au plus important, au plus important. Et c'est là que j'ai essayé de faire les premiers secours, mais bon... Personne n'est décédé. Il s'est passé quoi avant entre le moment où vous avez récupéré le piaggio et les premiers secours ? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous venez porter peintre ? Est-ce que vous venez dénoncer ? Vous dénoncer ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, je comprends pas. On va où ? Ce qu'il faut obtenir, c'est que moi, je suis venu pour aider. Moi, je traîne sous un bone toute la journée. Moi, j'ai vu ça, ça s'est passé devant mes yeux. Je me suis dit, je peux pas laisser faire ça. J'ai des principes, hein, vous savez, j'ai des principes. Je veux dire, je me suis dit, je peux pas... Attendez, pause. On me pose. On me pose. Je sais pas rendre à l'abonnée. Je sais pas rendre à l'abonnée. On me pose. Je comprends pas l'histoire. Donc, une fois qu'il vous a pris le Piaggio, vous avez récupéré le Piaggio. Et ensuite, il s'est passé quoi ? Le Piaggio n'a rien à voir. Oui, j'avais bien compris que le Piaggio n'avait rien à voir. Les premiers secours, qu'est-ce qui s'est passé avant les premiers secours ? Pourquoi vous avez dû faire les premiers secours ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça la grande question. S'il vous plaît. J'ai fait les premiers secours parce que... Mon coloc... Mon coloc... C'est qui le coloc ? Ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, je vous raconte. Non, je veux l'histoire de base de pourquoi... Vous venez pour combien d'histoires, déjà ? Alors, parce que j'ai été soupçonné... Excusez-moi. Vous êtes accusé de quelque chose, du coup ? Accusé... Ok. ...de meurtre. Oui, ok. Je vous le dis, je préfère utiliser les termes. J'ai été accusé de meurtre. On va poser le stylo dans le tout temps. J'ai été accusé d'un tas de choses, mais je ne suis pas coupable. Parce que je n'étais pas présent, tout simplement. Donc, il y a un meurtre qui a été commis. J'ai vu ça ce matin dans le journal... Du côté de la Garrigue. Attendez, s'il vous plaît, il va falloir... Je suis à Paris, moi, sous un pont, à Paris. Je n'y suis pour rien. Il va falloir deux secondes qu'on mette pause sur le magnétoscope. Pour qu'on puisse ensuite comprendre l'effet. Expliquez-moi. Il y a combien d'histoires, là ? Pour combien d'histoires vous venez porter plainte, là ? Je ne vais pas porter plainte, moi. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? S'il vous plaît, je vous en supplie, qu'est-ce qu'on fait, là ? Ce matin, il y a un petit qui m'a pris le scooter. Aïe, 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 il y a encore, là, le scout. On est re sur le scout. Piaggio, 125, 183,5 km au compteur. Exactement. C'est bon, c'est nickel. C'est de la seconde main, c'est pour ça qu'on est sur 993,5 km. Moi, c'est le seul bien que j'ai. Oui. Le petit, il est parti en courant avec. Je l'ai planté. Ah ! Ah, vous avez planté le gosse qui vous a volé ? Non, non, j'ai planté le scooter après avoir récupéré le... Le scooter. Valérie, j'ai ouvert une veine, là, sans faire exprès, tu peux ? Valérie, j'ai ouvert une veine, il y a un meurtrier dans mon bureau. C'est vraiment compliqué de mon côté, là, en termes de... Ouais. Valérie, je t'en supplie. Valérie, il va falloir que tu viennes vite et que tu appelles les... Tu appelles tout le monde qui est au commissariat, là. Oh putain. Elle va raccrocher. Elle va raccrocher, monsieur. Tu me l'auras plein. 13, il faut appuyer sur 13. Si vous appuyez sur 12, vous appelez vraiment le... Ouais, ma petite, tu te ramènes dans le bureau, s'il te plaît. Vous allez mettre les mains comme ça ? Comme ça, pour voir. Les mains en avant. Et pouce en arrière. Vous me suivez ? On va aller voir Valérie ? Eh bien, bien sûr ! On va aller voir Valérie. J'ai le scooter qui est garé, s'il n'y a pas le petit arabe qui me l'a volé. Ah, là, on dépasse un peu les bandes. On va y aller. C'est Eddie Murphy qui est en train de te parler, mec. Tu crois que tu le prends pour qu'il fasse ton petit enfant ? Ok, pardon. C'est un rôle ? C'est un rôle ? C'est un rôle ? Attrapez ma veste pour ça. Arrêtez-moi pour être humain, en fait. Arrêtez-moi parce que j'aime l'humour. C'est ça. Et j'aime les acteurs et les imites. Être raciste, c'est illégal ? Bah, mettez-moi les menottes. Ah non, beurre. Mase, on y va ? On est sur la dernière scène ? Scène finale, les frères, aïe, aïe, aïe. Là, c'est la scène A4. C'est ça, mais on n'a plus que 15 minutes de tournage. On n'a plus que 15 minutes de tournage. Ah, c'est une connerie, c'est vrai ? Oui. Donc là, il faut... C'est impossible de tout flir. Il faut speed, speed, speed. Wouah ! Wouah ! C'est énorme ! C'est en mode des trucs de tournage. C'est des light... Ok, donc on va tourner en mode réal, truc. Du coup, je vous explique. L'histoire c'est quatre potes qui sont installés en terrasse parisienne Il y en a un des quatre qui va pitcher l'idée d'une start-up Pour lui c'est l'idée du siècle alors qu'en fait elle est guest de fou Le deuxième rôle c'est quelqu'un qui est super triste Ensuite le troisième rôle c'est la personne du coup crédule La troisième personne c'est quelqu'un de crédule Ce que j'entends par là c'est dès qu'on va parler de la start-up La personne crédule elle démissionne de son taf et elle est à fond dans la start-up Le quatrième rôle c'est une personne justement plus naïve que ça parce qu'elle comprend rien Genre elle confond tout justement elle confond que c'est une start-up pour les gens tristes Elle arrive pas à suivre toute la discussion tu vois Allez go ! Et mets en place Allez scène 3 barre première Silence plateau Action ! Hum mais je suis complètement d'accord par contre les gars Bon on fait ça quand vous voulez Bah chaud hein mais c'est juste une petite activité comme ça tu vois Faut poser trois jours faut poser trois jours Ouais mais ça fait longtemps qu'on est pas parti juste tout ça Mais les gars je peux vous parler d'un truc si vous voulez En vrai vous en avez pas marre sérieux les frères Toujours on est assis là, on fait rien on a pas d'oseille Ouais Les frérots Bah justement on savait pas rapport à ça je vous dis en parle J'ai pensé à une idée de fou furieux Vas y dis 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 ça commence à m'intéresser là Bon là je vais vous pitié un truc les frères Va falloir vraiment que je vous donne votre attention On peut très bien Enfin si tu te sens pas bien Enfin que tu penses que t'es un fou furieux mec Coup ou quoi frère ? C'est une expression C'est moi qui fais pas bien c'est moi qui aimerais dire quelque chose en fait la guerre Ça marche Bah tu le diras juste après En gros les gars Tu vas dire ton idée parce que je suis un pas sûr Frérot 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 Tu vas péter ton crâne Ecoute moi bien ce que j'ai imaginé J'ai été au bar la dernière fois Ouais Jouer au billard Ok Je me suis dit la dinguerie le billard en grand En fait imaginez un terrain au lieu de la En fait t'enlèves le truc vert de con là du billard Les gars je vais pas bien Ta gueule Tu mets la pelouse En fait mais imagine un grand parc en fait Avec des trucs comme ça et tout Et là tu mets un trou frère Attends tu veux faire un parc d'attraction par exemple Non 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 frère frère Avec des... Ok on est sur une espèce de grand pleine Les gars on comprend pas et moi je vous dis je vais pas bien les gars C'est vraiment dur là de mon côté C'est vraiment dur Y'a plein de gens qui vont pas bien Ouah Ouah c'est compliqué de pas aller bien Y'a plein de gens qui vont pas bien C'est original man C'est original Y'a un moment Si si tu peux en parler Bien sûr tu peux en parler Mais vas-y parlant C'est ce que je vous demande Bah c'est terrible c'est ma mère Ouais attends parce que là pour le coup j'ai décroché Je te jure j'ai décroché en vrai j'ai décroché C'est vrai ou pas c'est chiant quand il parle En gros tu vois t'as une plaine comme ça A la fin tu remplaces le billard par une bille Juste la blanche Tu prends que la boule blanche Et un trou Avec un drapeau Il a tué ma mère Il a tué ma mère Et frère on est dans un café Commence pas à crier et tout On est dans un café Arrête de crier J'y ai Frère Désolé Tu cherches un trou Et faut mettre la boule blanche dans un trou Tu mets un petit drapeau en mode pour qu'on sache Parce que imagine c'est un genre je sais pas Euh 8 km C'est du golf C'est du golf Et vous écoutez pas ce que je veux Exactement c'est du golf Exactement Golf c'est bien comme nom ça Exactement C'est du golf C'est du golf Et en gros l'idée c'est que tu shoot la balle Soit avec les pieds ou avec un Un bâton Tu peux faire avec un bâton en vrai Ouais genre comme le baseball Je voulais faire du baseball sur un terrain de billard Tu comprends quand je t'ai dit que mon père il tue ma mère Ca tu comprends ? Y'a personne qui fait du baseball sur un billard Vous comprenez ce que c'est du golf Max Je peux te parler à coeur ouvert Moi ton idée Mais frérot je peux avoir un chirurgien Fais ton reproudre C'est dégueulasse Non Elien C'est une expression Cœur ouvert je parle à coeur ouvert J'adore ton idée Alors je tue faire Pour le coup Ecoute tu fais ça Je viens avec toi Un M Faut juste un M Parce que en fait en gros les terrains à Paris j'ai regardé au mètre carré C'est une folie frère C'est très cher Parce que moi je voudrais le faire sur le champ de mars Quoi ? Mais c'est impossible les gars Alors je voulais juste t'envoyer un message vocal Pour te dire de bien les te faire enculer Parce que j'ai plus besoin de taper pour toi Parce que j'ai plus besoin de taper pour toi Parce qu'en fait j'ai plus besoin J'ai plus besoin J'ai plus besoin Va bien te faire enculer Peut-être pas Peut-être pas en vrai Mon gars Là on va être riche de zinzin Ah mais frère je pense vraiment qu'on va mettre une drill à tous les autres sports Je pense que sport numéro 1 Ca sera toujours peut-être foot voire curling Ce genre de bail un peu célèbre Derrière c'est golf Oh la crap Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre tu fais quoi ce week-end ? Je vais me buter ce week-end Voilà Mais par exemple imagine à la place de ça Imagine tu veux pas te buter Mais en fait tu Les gens vont t'adorer Les gens vont suivre Moi je te suis en tout cas Moi je te suis Frérot il est ému aux larmes de l'idée Ca c'est mon frérot Je vais me suicider Max C'est bien Non mais non mais t'as ouf Mais frérot On voit juste un peu de sous Et un peu d'oseille Et ça va être roule J'ai rien Oh Tu comprends pas Tu penses qu'à ton mini-golf Mais regarde frère Ah non c'est pas mini- Mais attends quoi Attends c'est quoi mini-golf C'est quoi mini-golf ça ? C'est quoi mini-golf ? Mini-golf c'est la manière de m'emmener Frérot 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 Non 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 je te parle sérieux S'il te plaît dis moi c'est quoi mini-golf C'est un... Mini-golf C'est comme le billard ? En petit genre Le golf en bas On vous a baisé Ah donc c'est déjà fait ? Attends mais dis J'en étais sûr qu'on m'avait religné Y'a une snitch Y'a une snitch Peut-être que c'est pas fini Non frère y'a quelqu'un qui m'a volé l'idée C'est bon c'est un... C'est toi ou toi C'est toi qui m'a... C'est toi qui m'a mité l'idée Je t'essuie Je t'essuie Je suis sur écoute T'es bas que C'est bon frère je me casse En vrai c'est chiant parce que Tu vois je te donne une idée Je te donne un pitch Je te donne un pitch Vous me niquez avec vos mini-golf de con Je te vous donne une idée Vous faites la même idée en petit Bah ok j'ai faire du mini-foot Je vais faire du baby-foot par exemple Je me suis emporté Un pote qui a pris mon téléphone Il m'imite super bien C'est fou de m'imiter aussi bien Comment c'est possible de m'imiter aussi bien Mais reprenez-moi à part pitié Je vous en supplie Mouah C'est un bonheur Les femmes elles mettent des talons Des fois elles aiment pas quand c'est trop grand Des fois comme ça Talons télescopiques C'est comme ça que j'ai chopé cette merde là Mais bon j'ai pris un cachet ça part Ça prend un peu au bout de la bite mais... Je voulais pas vous l'annoncer comme ça mais... En gros j'ai appris Ok les gars j'ai une bonne nouvelle Ok papa Ok Tu vas être daron Arrête tes conneries toi La banque accepte de chier Tu vas me dire t'as baisé Déjà j'ai baisé Elion ta gueule Silence plate Action Il est dégueulasse le café Jamais vu un café assez dégueulasse Je suis désolé les gars Faut rappeler de mon lapin Chichi Il était mignon Putain d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose Il est mort Ça me fait penser à quelque chose J'ai une idée de malade D'accord Mais écoutez moi bien D'accord c'est un truc de fou Je vous propose pas juste le petit business comme ça Je vous propose l'idée qui peut changer votre vie Vous vous rappelez de Facebook Vous vous rappelez d'Apple Vous connaissez Google Vous connaissez tous ces trucs là La même chose La même chose Les gars On va créer des ordinateurs ? Non C'est des ordinateurs ? Google Il y a le Google Chrome Oui mais ça existe déjà Donc c'est pas innovateur Moi je te parle d'une idée Qui va révolutionner le monde Balance ton idée frère Balance ton idée maintenant là Il pleut souvent on est à Paris On habite à Paris il pleut c'est chiant Ah la pluie je sais pas quoi le mauvais jour Ok Paris Ville où il pleut Paris ville de la mode Un parapluie en velours Il me manque Un parapluie en velours Ah En velours Il est horrible Arrête enlève moi ça de la tête Ah en gros c'est un pantalon en velours Qu'on met en mode parapluie Non c'est un parapluie Mais le velours c'est un pantalon ? Mais là c'est juste une matière C'est juste que tu mets la matière Oh tu comprends Mais la matière c'est en lycée On est pas au lycée les gars Et un parapluie en peau de lapin frère Un parapluie en peau de lapin C'est génial ça Mais tu vas décrocher du lycée Les matières c'est au lycée frère C'est pas C'est pas une question raconte J'ai envie de te frapper Le truc qui est bien Ouais Michel Juste pour te dire Je serai pas là demain Au taf à 8h Parce que là Parce que là En fait je t'explique un petit peu Je commence à tomber malade Et je me sens pas très bien Donc je pense que Je vais poser Des vacances Pendant toute la vie Grosse fils de pute Parce que je me caisse Frérot Je te suis dans ton délire moi frérot Je te suis frérot A lundi à la mort Vous vous suiviez pas ? Hein ? Vous vous suiviez pas ? T'as raison regarde ? Attends Elle a vie à mort dans ton projet frérot A fond Donc là c'est à fond A fond Il faut combien dans ton truc ? Il faut combien ? Bon C'est un peu la question qui pâche Je voulais pas en parler Mais de base Il faut 10 000 chacun Des petits cacas comme ça 10 000 chacun Frérot Quoi 10 000 abonnés 10 000 euros 10 000 euros Que tu poses 10 000 euros que tu vas poser sur la table Comme ça on fait le business Il me manque L'idée c'est qu'on développe Frérot Paypal Toi t'es un roi Toi t'es un roi Mais non Mais Elion il a dit Faut poser sur la table Faut qu'on aille retirer On va retirer On vient on pose Le truc c'est qu'il peut aussi me les envoyer Ca me dérange pas C'est juste le fait d'avoir l'argent C'est chaud C'est un truc de fou frère Moi aussi j'ai envie de chaler Je suis désolé mais ça me touche un peu Si 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 Il était très malade Et on l'a Ca me touche que tu prennes autant à coeur Il était très très malade Ca me touche On l'a amené au véto Ca me touche C'est une start-up pour les lapins morts C'est ça ? Non Qu'est-ce qu'on en a fou des lapins morts Mais je sais pas il parle de son lapin mort depuis tout à l'heure Ils ont les émotions Ils ressentent les émotions Ils ressentent tout Même Bah les tomates elles-mêmes Attends tu viens de t'appeler par ton prénom toi-même T'as dit Ben Les tomates elles-mêmes Elle s'abrite avec la peau des tomates C'est vrai ce que je raconte Coupez J'en ai rien à foutre de ton travail de merde Tes heures sont de merde Et tes collègues de merde Je peux pas venir bosser demain Je peux pas venir bosser demain J'ai gagné au loto Ok les gars C'est la dernière Faut qu'elle soit parfaite Silence Action Ca me fait plaisir d'être avec vous Ca fait plaisir Ca fait un moment On prend pas assez le temps de se retrouver Ca fait 7 ans frère Ca fait vraiment une semaine Mais d'ailleurs j'en profite pour vous dire Et là il a eu un accent là Je suis pas fou là Il a eu un accent ouais T'as eu un accent juste là T'as fait de manger tarbé Si si t'as eu un accent T'as dit oh putain Bonne mère Il est où le pasta gaffe Tu as fait un truc comme ça T'es chiant en vrai c'était chiant quand t'as fait J'ai pas fait après Moi aussi ça me fait plaisir qu'on se voit Non bah nickel Je vais voir s'il y a pas moyen de Faudrait pas qu'on se lance un truc ensemble là Ok Si on commence à se lancer des trucs On risque de se faire mal Elle m'a trompé Ben T'es con Ben Elle m'a trompé Julie m'a trompé Elle s'est trompée de ton prénom Elle s'est appelée Damien Elle a vraiment baisé avec Bah toi en partie Et toi je crois aussi Non moi c'était juste en mode C'est pas des fans que je vous fais Enfin si oui on a Oui c'est ok Oui d'accord D'ailleurs fou Parce qu'avec ça On peut Parce que moi c'est à ça que je voulais vous parler Moi je voulais créer une Je voulais lancer un projet de start-up un truc On met tous 25% dans un capital Écoute bien Rome Madrid Capital c'est la base d'une société C'est l'argent de la société Ah c'est pas Paris, Londres Ouais ouvrir la société à Paris, Londres Ah ok d'accord En vrai ça m'intéresse T'as dit bien ? J'ai dit ça il y a 7 ans Ça faisait 7 ans mais je crois que ça faisait 2 bonnes années qu'elle avait un peu tourné à droite à gauche Mais par contre Tu vois toi t'es triste t'es pas bien Ouais je suis en dépression Tu vas sur l'appli qu'on va créer Qui va s'appeler Happy Happy or not happy Yes very happy Elle s'appelle comme ça l'appli Là ça me parle C'est un peu long oui ça me parle C'est un peu long mais tiens on peut faire en En initial tu vois H H H H H H V H Et du coup on l'appellerait On ouvre l'appli et t'es pas bien, t'es triste, t'as un coup de blues comme notre frérot Tu vas sur l'application et tu peux réserver des spectacles à domicile Du blues par exemple Ah bah voilà A domicile t'as des artistes qui s'inscrivent sur l'application et qui viennent Et toi tu donnes ton move Tu donnes ton move, c'est où aujourd'hui ? Ah putain j'aimerais bien un petit truc calent Un gars qui vient il fait de la flûte Et c'est dispo sur l'appli Parce que là aujourd'hui les gens qui font de la flûte c'est vrai ils ont pas de taf Bah ils sont flûteux Ils sont dans la merde Alors que là s'ils vont dans l'appli Vous êtes protégés quand vous avez couché avec eux ? Question intéressante Boom extension de l'appli Very happy yes also protect Il faut un antivirus Gash qu'on prend rien Au moment où on lance l'appli Happy yes very but protect Société de préservatifs Préservatifs mais t'sais avec un petit sourire sur le gland En mode happy En mode happy le gland il est happy Je me permets hein Si on fait ça Il faut vraiment faire des... Je me permets l'idée c'est de la merde les gars Comment ça c'est de la merde les gars L'idée c'est de la merde Ca me dégoûte Si y'a de la merde ici Si y'a quelqu'un qui marche dans la merde ça me dégoûte Toi t'as baisé avec ma meuf toi ? Lui il a baisé avec ma meuf toi aussi t'as baisé avec ma meuf ? Ah non c'est pas ça Faut pas dire ça comme ça Elion C'est pas respectueux pour elle Toi t'as pas baisé avec ma meuf toi ? Non ça j'ai embrassé moi j'ai pas baisé Ok toi ça va ok Parlez pas comme ça les gars de... Mais toi t'as baisé avec ma meuf toi t'as baisé avec ma meuf Bah moi j'ai fait oui mais c'est pas non plus euh... Les gars ça faisait 7 ans que j'étais avec Ah les oreilles Votre idée c'est de la merde ok ? Imagine là t'es comme ça Tu vas sur l'appli Il peut y avoir un petit mariage dessus C'est bon frère C'est bon c'est bon frère C'est bon c'est bon c'est bon frère Si on fait l'appli Va tirer c'est de la merde Désolé Séverine je sais que c'est ton bord Ok je sais que c'était l'ouverture Votre idée c'est de la merde les gars Là à ce moment là Mais toi t'as baisé ma meuf Maxime t'es mort mec T'es un homme mort Maxime T'as vu comment il est vénère Mais parce qu'il a oublié Moi aussi je l'ai fait Il va sur l'appli Il y avait pas que Max Et là t'as une danseuse orientale Juste un truc Je rajoute un dernier truc dans l'appli C'est qu'il faut que les préservatifs soient à taille humaine Là on a tendance à les faire très grands Des 12 centimètres Et Lian ? Des 13 centimètres Des 14 centimètres On fait des préservatifs qui sont vraiment C'est la moyenne ce que tu dis Qui font un autre taille C'est la moyenne Mais on va lancer ça On va lancer ça et ouais ouais Ça c'est bien Très bien ça J'suis pas sûr du nom de l'appli par contre Les gars j'suis pas sûr au max encore hein Ok elle est parfaite Elle est parfaite Elle est parfaite Elle est vraiment chocolat Elle est très stylée Faut dire en plus c'est pas un verre en sucre quoi Et bah les amis je crois qu'on est sur une fin de tournage les frères Bravo Bravo messieurs C'est un beau tournage C'était cool C'était vraiment trop bien On a failli se louper On loupe tout là On loupe tous les checs Ok en fait c'était dur de faire de Shutter Island C'était pas simple à faire C'est pas si simple hein Personnellement L'airdict c'est un métier Mais attends pour me dire vrai c'est un vrai exo qu'on a fait aujourd'hui Là on a fait un exo vraiment très dur On a très peu de temps pour nous On sait pas à l'avance quoi On commence beaucoup C'est que de l'impro Très peu de temps et du vis-à-vis Parce qu'on a 10 personnes Tourne à tour de la cam un peu montre un peu ce qu'il se passe de l'autre côté Réal qui est franchement pas ouf Il est chiant Il est pas ouf Il est raccord de ouf Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo Merci infiniment à toute l'équipe de prod Toute l'équipe qui a participé à tout ça Qui a mis tout ça en place C'est un travail monstre en une seule journée De monter autant de décors Autant de lights Autant de cam De déplacer C'est vraiment un truc horrible à faire Donc merci beaucoup à eux Et merci évidemment aussi infiniment à Make it Clap C'est le lieu de studio de tournage ici qui nous accueille On a largement dépassé l'heure prévue On a 3 heures de retard C'est un enfer Mais ils nous ont donné 3 magnifiques décors Merci beaucoup à eux Je vous ai vite fait un peu ce que c'est Make it Clap C'est un studio de tournage Sur Paris Il est ouvert au grand public Donc vous pouvez aller avec vos potes Avec votre famille etc pour kiffer Et en fait ils vont vous donner l'expérience d'un tournage un peu professionnel et tout Qui est filmé en direct Monté en direct Et après à la fin tu vas dans la salle de ciné Tu regardes ta scène et tout Un peu comme on a fait là tu vois C'est un peu le même principe que ce qu'on a fait là Mais tu peux venir avec tes potes Payer ta journée, ton heure Et tu te régales un petit peu tu vois Donc si vous avez kiffé de pouvoir faire ça Sachez que vous pouvez le faire aussi de votre côté En venant à Make it Clap Ça c'est très cool Donc merci beaucoup à eux Vous avez un petit lien dans la description avec leur site et toutes les infos et tout Si ça vous intéresse Merci aussi infiniment bien évidemment à Questify Avec leur magnifique coq de nous avoir accompagné sur cette vidéo Vous avez le lien dans la description Régalez-vous Merci infiniment à toi Manas aussi Bravo Manas Merci Manas pour cette réalisation aujourd'hui L'équipe surtout Et merci infiniment à toute l'équipe encore une fois On se voit à très bientôt pour des prochaines vidéos Pour des prochaines aventures A très bientôt Bisous Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas le cinéma est à la culture Ce que le Doliprane est à la santé Bah ouais mec en vrai ? Sous-titres par Jérémy Dia jun את La Semaine L'an70 Il dit